Et bonsoir à tous, c'est un ami, j'espère que vous allez bien, ce soir, il est 21h, grosso merdo, j'ai le manque de me casser la gueule, c'est incroyable. Ce soir, j'ai commandé il y a quelques jours et j'ai reçu, donc aujourd'hui, une petite batterie, on en parle tout de suite. Alors, j'ai regardé plusieurs, je me suis tourné sur plusieurs marques, et une marque que j'ai retenue, c'est la marque Anker, A-N-K-E-R, Anker, pas tous Anker, arrêtez avec cette blague de merde, non, Anker. Alors, Anker, c'est une marque de batterie, ouais, c'est bizarre, dit comme ça, enfin, ils font tout ce qui est batterie externe, recharge, etc., des extensions de batterie, et tout, ils font tout ça. J'ai reçu commandé une batterie pour mon iPhone 6+, donc, je vous présente ça tout de suite. Déjà, on va commencer par la boîte, on va démarrer par le début, ça sera déjà bien, vous recevez ça là-dedans. Bon, juste un petit compario, ma main, la boîte, les deux ensemble, bah, goodbye la boîte, il n'y en a plus, donc, voilà. Donc, une petite boîte Anker, le carton, il est texturé, vous savez, il est, ça vous voit peut-être pas bien, il est texturé, au-dessus, vous avez toutes les batteries, des fils, des trucs, machin, tout ce qui représente Anker dessus, et c'est sur toute la boîte, c'est comme ça, même les couvercles et tout. Donc, ça, c'est le devant, le derrière, ça ressemble à ça, vous avez une petite étiquette ici, bleue, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Petite étiquette bleue, marquée Anker, et marquée 5... 5, pardon, voilà. 5 for choosing Anker. Ah ! Donc, ça, ça veut dire, merci d'avoir choisi Anker. Donc, là, c'est marqué America's Leading USB Charging Brand, donc, en gros, ça veut dire qu'en Amérique, c'est les leaders, c'est la marque leader, bref. Ça vous explique différentes choses, y compris que c'est fabriqué en Chine, ça, c'est pas un détail. Et donc, il s'agit du modèle Power Core 2 10 000, je vous explique. Donc, Power Core 2, bah, il n'y a rien à expliquer, c'est la Power Core 2, hein, c'est tout. 10 000, parce que c'est une 10 000 mAh. Dans les guides de démarrage rapide, c'est même écrit exactement 10 050. 10 000 mAh pour la capacité de la batterie. As the same of my battery. Ah, oui, oui, comme ta batterie Asus, là. Hop, la petite batterie externe... Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Ah, j'ai pas le droit. C'est un détail, non, non, t'as pas le droit. On parle de ta batterie, donc la mienne, on s'en fout, littéralement. Eh, je suis pas mal, hein, pour recentrer les gens, je suis pas mal. La pute ! Donc, là, c'est très simple, à la base, vous décollez le petit scotch, là, comme ça, là. Hop, on peut y aller, hein, c'est... Voilà, c'est une chartelle. Bon, alors, entre parenthèses, hein, délicatement. Oui, entre parenthèses, délicatement, c'est très, oui. Et alors, normalement, ici, vous voyez, normalement, là, c'est vide. Mais, en fait, normalement, à l'intérieur, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez une petite, une autre petite boîte. C'est les Pauperus, hein. Une autre petite boîte, toute bleue, comme ça, toute bien, avec marqué dessus, encore une fois, « Thanks for choosing Anker ». Et c'est tout, il n'y a rien d'autre marqué dessus. Qu'est-ce qu'on a dedans ? Ben, on a la batterie, forcément, qui est emballée dans un petit plastique, comme ça, c'est comme ça, là. Je l'ai déjà déballée, hein, j'ai pas pu, d'ailleurs, c'est même pas moi qui l'a déballée, donc, vous voyez, c'est indépendant de la volonté. Donc, vous avez le petit plastique avec la batterie dedans. Vous avez des petits guides de démarrage rapide. Et un truc, en fait, ils vous disent, si t'es content ou pas content, « Happy », « Not happy ». Et, en fait, si vous nous ouvrez, à l'intérieur, vous avez, selon le côté, si vous prenez « Happy », par exemple, ils vous demandent d'appeler vos familles, vos amis, tout ça, leur dire, « Hey, j'ai acheté une batterie Anker, tu verras, c'est super magnifique ». Et si t'es pas content, bah, tu les contactes, hein, « Support-at-Anker.com ». Voilà, c'est exactement écrit devant vous aussi. Vous leur envoyez un petit mail, vous leur dites que c'est de la merde. Voilà, pas de ma part, hein, surtout, parce que, bon, ça, c'est selon vous, à vous juger, vous-même. Et puis, bon, « Welcome Guide », voilà, petit truc Anker, très bien fait, voilà. C'est simple et efficace. Je qualifierais ça comme ça. Bien sûr, c'est pas fini, dans cette petite beau-boîte, à côté, on a un câble USB vers micro-USB. Mais, en fait, ça peut vous servir, c'est les mêmes câbles qu'on a, par exemple, bah, toi, t'as ça, tu as un chargeur de téléphone. Euh, voilà, c'est le... voilà, c'est du micro-USB, hein, c'est le même câble que ça. Vous pouvez le brancher sur votre téléphone dans le droïde, il n'y a aucun souci. Donc, un câble USB vers micro-USB, pourquoi ? Pour recharger votre batterie. Ce qui est con, c'est qu'ils vous fournissent que le câble. La prise secteur, ils vous la donnent pas. Donc, moi, je vais être obligé. Est-ce que je l'ai là ? Euh, oui, je l'ai là. Je vais être obligé de réutiliser ma prise secteur d'iPhone. Là, je propose, si vous avez une solution pour le scintillement qu'on voit, c'est assez dérangeant, ça se voit pas mal. Si vous avez une solution à propos de ça, qu'il ne soit pas du style changer ses lampes pour acheter des lumières spéciales et tout, qui coûtent une fortune, euh, ce serait intéressant. Il faudra qu'on essaye des petits trucs, mais là, ça se voit quand même pas mal. Donc, le câble, allez, à vue de nez, il fait quoi ? À peu près une quarantaine de centimètres. Euh, un truc comme ça, à tout casser, voire même 50, là, j'ai pas vraiment l'œil fin. Euh, donc vous avez le petit câble ici, euh, voilà, qui est encore un peu raide parce que je viens de le déplier. Donc, la batterie, euh, c'est une 10 050 mAh. Ça, je l'ai déjà dit, mais ce que je vous ai pas dit, c'est que c'était une 36,18 W en puissante. Watt-heure, pardon. Alors, il vous donne aussi avec une petite, euh, un petit filet, euh, style Sportswear, hein, tu me disais tout à l'heure, quand on avait fait une prise tout à l'heure, tu me disais, euh, 10 Sportswear. Bah, j'ai calé Sportswear dans la vidéo, du coup. Un petit filet, euh, très bien, très sympathique, et puis bien épais pour protéger. Il y a une doublure à l'intérieur, c'est très bien, avec la petite étiquette en cœur, tout ça. Vous mettez votre batterie dedans, vous fermez, puis voilà, vous pouvez trinque-baller et faire comme ça une bonne batterie. Si elle se casse pas la gueule par terre, hein, ça, après, c'est à vous de voir. Et enfin, pour terminer, le meilleur pour la fin, eh ben non, c'est pas la batterie, bande de couillon. Bah si, c'est la batterie, euh, la batterie, quoi, batterie, merde. Donc, euh, style, euh, je sais pas comment vous dire ça, en fait, c'est, euh, hein, c'est texturé, touche ça. C'est, comment tu qualifierais ça, toi ? Merde ! Elle n'est pas vraiment tombée, en réalité, hein. Euh, voilà. Je sais pas comment tu qualifierais, c'est rayé, c'est, c'est, c'est pas, ouais, c'est, c'est mat, c'est, ouais, il y a des petites stris dessus, c'est assez intéressant. C'est un peu comme certaines couvertures de cahiers polypro, enfin, la batterie en elle-même est bonne, mais la coque en plastique, j'aime pas du tout. Donc voilà, donc, ce qui est bien aussi, c'est que dessus, vous avez une espèce de, je me rapproche un peu pour le voir, euh, vous avez une espèce de petite molette, euh, ici, euh, on pourrait dire, bah tiens, on peut tourner un truc, on peut, non, en fait, vous pouvez juste appuyer dessus, et ça vous donne votre niveau de batterie restant avec des petits points. Donc là, moi, il me reste deux petits points, donc elle va pas tarder à lâcher, je vais la, je vais la recharger. Euh, voilà. Donc vous avez ça, avec marqué en cœur, euh, derrière, bah, il n'y a rien, c'est tout, c'est du plat, voilà. C'est, euh, les, les bords sont ronds, vous voyez, là, vous avez, euh, le derrière, un petit peu, marqué pour le record 2, etc., etc. Un peu, un petit peu, ouais. Euh, donc c'est une 10 000, 50 000 ampère heure, etc., etc., elle dispose d'une, euh, comment, de la technologie, euh, je sais pas comment l'appeler, ils appellent ça Power IQ, en fait, j'ai, j'ai pas l'accent anglais, hein, c'est, laissé tomber. Oh, allez, je vais le faire, putain, je suis un mot, ça m'arrête un... Power IQ, merde, blague ! Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que ce truc barbare, là, bah, en fait, c'est, par exemple, si votre batterie d'iPhone fait, euh, fait, euh, je sais pas, moi, je dis une connerie, euh, 5 watts, eh ben, la batterie va s'adapter à la puissance, elle va s'adapter toute seule à la puissance du truc que vous rechargez, pour pouvoir recharger ce truc à la vitesse, à une vitesse maximale par rapport à ce que c'est, vous voyez ? Donc ça, c'est pas mal. Donc vous pouvez brancher toute une tapette de truc dessus, euh, même si c'est pour votre téléphone, vous pouvez brancher ça dessus, ça va s'adapter. Donc voilà, donc vous avez un port USB, un port micro USB, forcément, le port micro USB pour recharger, euh, voilà, voilà. Donc je suis en train de lire, elle sort, elle peut sortir entre 5 volts 3 ampères et 9 volts 2 ampères, ou du 12 volts en 1,5 ampères aussi. Donc là, euh, là, c'est du 18 watts, et on est entré, forcément, du 5 volts 2 ampères, ou du 5, du 9 volts, pardon, 2 ampères. Euh, 18 watts, encore une fois, voilà, de puissance. Donc voilà, Rapido, c'était un petit peu cette batterie. Je vais, je vais avoir l'occasion de la tester, je vous ferai un petit retour prochainement, sur cette batterie, euh, genre, je sais pas, dans une semaine ou deux. Euh, si vous voulez offrir un cadeau de Noël à quelqu'un, je pense à ça, parce qu'on est en train d'arriver au mois de décembre, on est au mois de décembre même. Et bah, vous pouvez mettre ça dans votre liste d'envier Amazon, si vous voulez, c'est la Anker Power Core 2 10 000, 10 000 mAh, pour recharger un iPhone 6 Plus, par exemple, qui a une batterie de 2900 mAh, heure, à peu près. Et bah, du coup, si vous faites le calcul, vous pouvez le recharger, votre téléphone, pardon, euh, 4 fois, on va dire, à la louche, 4 fois sur. Alors, moi, je sais que, ouais, moi, c'est pareil, c'est exactement la même puissance, la même capacité, euh, j'arrive à faire facilement, euh, 3 fois, 3 fois demi, en recharge complète. Voilà, donc, moi, vous êtes tranquille, vous êtes assez tranquille. Alors, le prix, elle est à... Alors, moi, je l'ai eu, j'ai eu une petite réduction sur Amazon, euh, je sais plus ce qu'ils m'offraient ou quoi, il y avait une réduction, voilà, c'était pas le Black Friday, c'était à côté. Mais, euh, j'ai eu une réduction, donc, j'ai eu le total à 20,79€. Bon, elle coûtait 25, je crois. Normalement, elle coûte 25€, un petit peu plus de 25€ sur Amazon, c'est pas excessivement cher pour ce que c'est, ensuite, on verra l'usage. Mais, euh, voilà. Donc, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, je vous laisse, c'était Rémi, euh, j'ai déjà fait assez long, euh, quand même. Euh, je vous fais un retour, euh, plus tard, en vidéo aussi, et je vous donnerai mon avis, euh, objectif, sur cette batterie. Euh, est-ce qu'il faut vraiment sauter dessus, vraiment, ou pas. Voilà. Ciao, bye, c'est mer. Sous-titrage ST' 501